Gréco se caractérise par une énorme capacité d'invention. Et ces deux Sainte-Marie-Madeleine montrent d'une certaine manière comment est-ce que d'une proposition, il passe à une autre. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a un élément de contexte qui rentre en ligne de compte. Puisque dans une Sainte-Marie-Madeleine, celle qui est à ma gauche, derrière moi, c'est encore la pécheresse en phase de conversion qui est représentée. Donc elle a le regard interrogé, elle a le sein dénudé, elle est encore très belle avec son vêtement. Dans la deuxième Sainte-Marie-Madeleine, qui est peinte vers 1584, c'est déjà la pécheresse repentie. Elle est dans sa prière, qui désormais est une habitude. Elle regarde le ciel avec ses yeux pleins d'admiration pour la vision du Christ, probablement, qu'elle voit. L'élément de contexte, c'est que l'Église prend une petite décision, fait un petit décret, et insiste pour le fait qu'on ne représente plus Marie-Madeleine comme une pécheresse, comme si l'Église avait peur qu'elle fasse le chemin inverse, qu'elle décide finalement de ne pas se convertir, pour passer à une iconographie beaucoup plus sage, qui est celle de la Marie-Madeleine déjà convertie, et déjà pénitente, et en train de faire ses exercices de piété. Ce qui est toujours très beau chez Gréco, c'est ses crânes. C'est la manière très déliée dont sont faites les figures, et d'un coup, la manière très tenue, très solide, très concrète, dans laquelle est faite le crâne. Comme si la mort s'invitait un tout petit peu dans ce paysage de peinture, et ça aussi, ça joue la tempérialité que Gréco met dans ses tableaux. Donc c'est une peinture très musicale, c'est comme s'il y avait un grand air d'opéra, et d'un coup, une voix de basse, ou d'un coup, un hautbois qui commence à sonner, et qui rappelle quelque chose de très grave, en lame de fond, et ça, on le trouve chez Gréco à travers ses crânes un peu partout. Sous-titrage Société Radio-Canada